Générique ... Bonjour et bienvenue dans votre Hebdo vidéo. Ça ne vous aura pas échappé. Les plages de la région ont pu rouvrir le week-end dernier, mais en mode dynamique. ... Impossible donc de s'étendre sur le sable pour lézarder au soleil, pour avoir accès aux plages. Il faut pour l'instant marcher, courir ou encore se baigner. Et des samedis matins, les néo-aquitains étaient nombreux à profiter du soleil pour se dégourdir les jambes. ... ... Satisfait de toute façon de ressentir l'eau sur le corps, de ressentir un petit peu les sensations de glisse. De toute façon, c'est que du bonheur. Il faut les bras, je crois qu'ils sont restés confinés. D'ailleurs, les bras, il faut retrouver un petit peu la forme. Mais ça fait plaisir. L'eau était fraîche. Ça remet un petit peu les idées en place. ... De toute façon, on n'est jamais vraiment côte à côte dans l'eau. On y pense un petit peu. Mais une fois qu'on rame, on oublie. Stéphane et Naïma, expliquez-nous ce que vous faites ce matin sur la plage. Vous y êtes depuis quelle heure ? On est venu depuis un petit quart d'heure maintenant. Et on a voulu fouler le sable. Parce que nous, on vient de la Méditerranée. On a déjà fouler le sable de la Méditerranée. Et on voulait fouler le sable de l'Atlantique. Pour être certain d'en profiter au maximum. Et alors, c'est quoi vos premières sensations ? C'est mieux l'Atlantique ou la Méditerranée ? Allez, il y a match là, dites-moi tout. Le match, il est nul parce que c'est égal. C'est juste différent. C'est juste différent. Les gens sont aussi sympas à droite qu'à gauche. Mais c'est vraiment sympathique. Alors expliquez-moi comment vous avez pu jongler entre le sable fin de la Méditerranée et le sable tout aussi fin de l'Atlantique ? On est un peu athlétiques. On a pris beaucoup d'élan. Et on a sauté très haut pour éviter. Et on vient d'arriver ici, par miracle, entre la Méditerranée et ici. Mais il faut prendre un gros, gros élan. Vous allez vous baigner aujourd'hui ? Vous allez goûter l'eau ? Parce que vous l'a goûté avec les pieds. On a prévu, on attend 14h. Pourquoi 14h ? Normalement, le soleil est au plus haut et les températures sont meilleures. Et dès la veille de la réouverture des plages, les écoles de surf de la région s'étaient préparées, elles aussi, à accueillir de nouveau les élèves. Une dérogation spéciale, mais aussi un protocole strict leur ont d'ailleurs été demandés. Ce qui avait été décidé initialement, c'était qu'il y avait un accès éventuellement à partir de ce week-end, mais pour une pratique libre, on va dire pour une pratique individuelle, mais pas pour les écoles de surf et pas forcément pour les clubs. Donc en fait, ce qui a été fait, c'était une demande de dérogation de la part des communes pour permettre aux professionnels aussi de pouvoir démarrer l'activité. Alors en fait, ce qui est demandé, c'est simplement sur l'ouverture de pouvoir répondre aux normes qui sont demandées actuellement. Donc par exemple, sur l'accueil, on va avoir une barrière en plexiglas ou autre, du gel à disposition pour les élèves et puis après, on a quelques modifications dans le process pour l'accueil des élèves, comme par exemple, les vestiaires qui doivent être fermés. Donc les élèves doivent venir avec leur sac, ils laissent leur sac, ils doivent se changer à l'extérieur de l'école. Voilà, c'est plus des recommandations de cet ordre. Alors, ce qui est préconisé, c'est d'avoir plutôt dans l'enseignement une attitude dynamique, c'est-à-dire d'éviter d'avoir les élèves qui restent trop longtemps statiques sur place. Donc on essaie d'avoir un peu d'espace entre les élèves, c'est ce qu'on va essayer de faire. Après, les cours de surf, par définition, c'est toujours plutôt dynamique quand même. Je veux dire, on ne reste jamais assis pendant une heure sur le sable. mais on va essayer de faire un peu attention à ça. Donc les élèves prennent leur matériel, c'est nous qui leur donnons la combinaison, par exemple, sur les process qui vont être mis en place. Alors que les élèves, quand ils avaient l'habitude, comme on a pas mal d'habitués ici à Surf Trip, ils viennent, ils connaissent, ils savent comment faire, donc ils viennent, ils prennent leur combinaison, etc. Là, c'est nous qui allons leur donner le matériel, qui allons leur donner les planches, qui allons leur donner les combinaisons. Et au retour, ce qui est demandé, c'est d'avoir une désinfection, mais ça, on le faisait déjà pour les combinaisons, parce que les combinaisons sont automatiquement désinfectées à chaque retour de cours. Et là, il y a ce procédé-là, plus les planches qui vont être entre chaque utilisation, où il a été demandé d'avoir une désinfection sur le matériel. Après la réouverture des commerces, cette réouverture des plages marque une nouvelle étape dans le contexte économique particulier actuel. Les restaurants, vous le savez, ne sont toujours pas autorisés à rouvrir. Mais sur le littoral, l'accès aux plages et donc le retour des promeneurs est en quelque sorte une bouffée d'oxygène pour les commerçants touchés de plein fouet par le confinement lié au Covid-19. Je m'attendais à voir beaucoup plus de monde, mais bon, par rapport à la semaine, puisqu'il m'a fallu la semaine à peu près pour préparer, voilà, on voit du monde sur la plage et c'est vrai que ça fait du bien. À partir d'aujourd'hui, je suis ouvert tous les jours et puis après, on va s'abacter. Je ne suis pas pessimiste. Je pense que déjà dès la semaine prochaine, ils annoncent du beau temps, donc les gens vont venir sur les plages. Ça fait bizarre de voir la plage comme ça ? Par contre, c'est sûr. C'est très très bizarre de voir la plage comme ça. Mais content aussi de voir du monde sur la plage, je suis content d'avoir ouvert. Activité possible de 9h à 19h. Attention les horaires. Sinon, si tout le monde fait un peu n'importe quoi, ils ont aussi vite refermé les plages qu'ils ont ouvert. Donc on est très content du travail de la mairie, des préfets, du ministère, des sports. Super content. Donc on a su la nouvelle hier après-midi, donc c'est normal qu'il y ait très peu de gens sur la côte. Je pense que la formation a dû être diffusée hier dans l'après-midi. J'ai reçu pas mal de messages. Donc je pense que ça n'a pas tardé à arriver. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Il reste en plus beaucoup de plages. Plage sud, c'est ce qu'on appelle un spot de repuie. Ça veut dire que c'est toujours plus petit qu'ailleurs. En l'occurrence, ce matin, les vagues étaient relativement petites de vent. Donc je pense que les gens ont dû un peu plus s'étaler sur Seignance et c'est remonté sur le nord des Landes pour un peu plus de vagues. On a eu pas mal de monde ce matin. Dès les premières heures, donc on était là à 9h, il y avait déjà un petit peu de monde aux alentours. Beaucoup de curieux qui voulaient savoir un peu comment ça allait se passer. Et puis l'affluence est montée toute la matinée. On peut dire qu'on a eu du monde. Dans l'ensemble, ça respectait bien les consignes. On avait les gens respecter les distances autour d'eux. C'était toujours en dynamique. Les gens marchaient, couraient. Beaucoup de monde à l'eau. On sent que les deux mois de confinement avaient fait un peu d'effet sur nos amis surfeurs. Donc il y avait vraiment du monde qui profitait des vagues. On se doute que les week-ends, on aura un peu plus de monde. On sait qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont sur la station. Donc on le voit en ville, on le voit aux alentours, on le voit sur la plage en ce moment. Donc il y a un petit peu de monde. Le temps est annoncé très beau la semaine prochaine. Donc voilà, ça sera un peu la phase de test. Et puis je pense que les gens ont eu pas mal de temps pour s'habituer aux nouvelles règles. Donc vraiment, ils savent ce qu'ils doivent faire et respecter sur la plage. Et comme ça a été très clair pour la préfecture, soit les règles sont respectées et on peut continuer à profiter des plages, soit elles ne sont pas respectées et on devra refermer les plages. Et ça serait vraiment dommage pour tout le monde. Et pour l'instant, ces nouvelles règles ont été plutôt bien respectées en Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada